... Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus. Merci à Edoui Plenet d'avoir accepté l'invitation de la Carmagnole. Donc, on ne vous reçoit pas à la Carmagnole, mais à la salle Rabelais qui nous a été prêtée par la mairie de Montpellier, qu'on remercie, parce que, vu le contexte, on s'était dit qu'il y aurait un petit peu de monde qui voudrait venir vous écouter. Et donc, du coup, on a trouvé une salle un petit peu plus grande. Juste deux mots sur la Carmagnole, qui est un lieu sur Montpellier de combat politique. Et on est content de faire cette rentrée 2021 avec vous et autour de votre livre, à gauche de l'impossible. Ce n'était pas par rapport à la sortie du livre qu'on vous avait invité, puisqu'on vous avait invité en juin, c'était par rapport à la tribune que vous aviez sortie début juin, après différents événements, dont un événement qui nous avait marqué, nous aussi, c'était la fameuse manifestation devant le Parlement à l'appel des syndicats d'extrême droite et qui avait été rejoint par quelques partis politiques de gauche. Donc, voilà. C'était un peu le pourquoi est-ce qu'on vous avait invité pour cette rentrée. Cette rentrée, elle va se faire cette semaine avec l'initiative la rencontre-débat avec Edoui Plenel, fondateur de Mediapart. Et c'est le deuxième fondateur qu'on reçoit, puisqu'on avait eu la chance d'avoir en vrai Laurent Mauduit il y a quelque temps et en visio, et aussi pour son dernier livre, Prédation. Et donc, cette semaine, on a la chance de discuter de ce livre, de discuter avec vous. Et la semaine prochaine commence le Contre-Sommet Afrique-France, donc avec des événements qui commenceront le mercredi 6 octobre jusqu'au dimanche 10 octobre, avec un point d'orgue, la manifestation du 9 octobre à 15h, départ de plan cabane. Donc, on vous invite toutes et tous à vous mobiliser sur ce Contre-Sommet pour essayer de montrer un autre son de cloche par rapport à ces questions de coopération avec l'Afrique et qu'est-ce qui se cache derrière ce sommet Afrique-France qui se passe à Montpellier. La Carmagnole, c'est un lieu associatif de coopération où, comme tous les lieux, on a eu quelques difficultés forcément financières avec le Covid. Donc, à la fin de la soirée, il y aura un chapeau en sortie et si le cœur vous en dit, si vous avez un peu de sous à nous donner, n'hésitez pas à participer aux frais de la soirée. Donc, pour chaque initiative, forcément, il y a un petit peu un coût. Donc, voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Puis, on va commencer avec le livre et avec Edwip Lennel. Encore merci. Merci à vous de l'invitation. Alors, Edwip Lennel, vous publiez donc aux éditions La Découverte le livre À gauche de l'impossible. Donc, c'est un livre très, très dense, très riche, dans lequel vous analysez des décennies de politique française, de la droite, la gauche, ses erreurs, ses renoncements, ses errements. Aussi, ses refus parfois d'assumer ses responsabilités. Donc, vous parlez du Rwanda, du passé colonial. Donc, un livre très intéressant. Et vous dressez un constat un petit peu glaçant de la situation actuelle que vous jugez catastrophique. Donc, on va y revenir assez largement. Mais, dans un premier temps, je voudrais qu'on parle du titre À gauche de l'impossible. C'est un peu mystérieux. Donc, je voudrais vous demander l'impossible. Qu'est-ce que c'est impossible ? Est-ce que c'est une ligne rouge qu'il ne faudrait pas franchir et donc il faudrait se situer à gauche ? Ou est-ce que c'est une utopie mobilisatrice vers laquelle on devrait aller, y compris la gauche ? Bonsoir à toutes et tous. Mais, en fait, le mot, c'est à chacun de le remplir. En fait, la formule, je l'emprunte, c'est expliqué à Walter Benjamin qui a eu cette formule à propos d'un journaliste de la République de Weimar qui s'appelait Kurt Turolsky, qui aimait beaucoup la France. D'ailleurs, il a fait un livre de récits de voyages dans les Pyrénées. Et Kurt Turolsky était le journaliste le plus détesté par les nazis. C'est un journaliste qui n'a cessé de sonner le toxin sur ce qu'il allait être la catastrophe allemande, puis européenne. Et en même temps, il le faisait en étant, par ailleurs, très mal vu des sociodémocrates qui trouvaient que, par ses informations et ses analyses, il déstabilisait la République. Et il était aussi très mal vu du Parti communiste, alors stalinien, parce qu'il refusait de s'aligner. Donc, il suivait sa ligne d'informations, de révélations, de dénonciations, de critiques, d'un journalisme critique. Mais il était un peu insaisissable. Donc, Benjamin prend à cette formule-là. Et cette formule, pour moi, elle renvoie à une autre phrase de Benjamin, où il dit, à peu près à la même époque, sachant que Turolsky fait partie de ces intellectuels de la République de Weimar qui seront défaits. Ils seront devant cette situation où ils auront tout vu, tout annoncé, tout prédit, et rien n'empêché. Et beaucoup d'entre eux, et ce sera son cas, vont tirer les conséquences de manière dramatique, puisqu'ils vont mettre fin à leur jour. Ils se suicident en 1936, en exil. Pas un suicide de désespoir, un suicide d'échec, tout en disant, il faut tout reprendre par le début, il faut que de nouvelles générations reprennent ça, etc. Et là, ça fait écho à autre chose, Benjamin, Walter Benjamin, comme on prononce à l'allemande, qui, comme vous le savez, lui, se suicide juste à Portbou, après avoir traversé, il y a de ça maintenant, c'était il y a 61 ans, c'était en septembre 40, non, un peu plus d'ailleurs, je me trompe dans mes calculs de décennies, pardon, après avoir traversé la frontière avec Lisa Fidko, être le premier. Voilà, et donc, j'en reviens à Walter Benjamin, il a une autre phrase qui donne la musique de ce livre, où il dit, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. En fait, j'ai fait ce livre, qui est à partir du travail de Mediapart, comme un précédent qui s'appelait Le Président de Trot, qui est réédité à la même occasion, avec un texte sur la question du présidentialisme français. Bon, c'est 10 ans d'alerte de Mediapart, revisité et avec une longue partie introductive qui s'appelle Face à la catastrophe. Au fond, j'ai fait le livre pour nous sortir de deux, au fond, d'un piège, d'abord. Le piège, c'est celui qu'on nous dit à chaque fois, il faut faire barrage, on fera ce qu'on devra faire et chacun prendra sa décision. Mais aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, l'alternative Macron-Le Pen, ce n'est pas un choix, c'est un piège. Parce que ce pouvoir a continué, comme le précédent, à faire la courte échelle jusqu'à récemment la loi sur le séparatisme, les débats identitaires. Vous savez tout ça, comme moi, nous le chroniquons, nous le documentons et nous y sommes. Et donc, même si nous ne sommes pas des irresponsables, nous savons prendre nos responsabilités, en même temps, nous savons que, voilà, faire barrage, entre guillemets, électoral, ne suffit pas à empêcher que la catastrophe continue, qu'elle s'approfondit et qu'elle se développe. Et donc, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. La catastrophe, c'est qu'on ait eu la déchéance de nationalité sous Hollande, qu'on ait eu la loi travail sous Hollande, qu'on ait eu l'accentuation du présidentialisme, qu'on ait eu la répression policière la plus violente qu'on ait jamais eue contre les gilets jaunes, au moment du mouvement des gilets jaunes, qu'on ait une politique économique qui, non seulement, donne la main à une financiarisation du monde qui ne fait qu'accentuer la catastrophe écologique, et ainsi de suite, la catastrophe, elle est là, elle est devant nous, voilà. Et du coup, si on se dit, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant, eh bien, il faut essayer, ce que je dis au début, d'échapper à ce que j'appelle le piège des gorgones dans la mythologie grecque, la plus célèbre, c'est Méduse, ces divinités, si vous croisiez leur regard, vous étiez pétrifiés, vous ne pouviez plus penser, vous ne pouviez plus agir, vous étiez fixés, immobilisés, coincés, quoi, paralysés. Et donc, le risque, c'est qu'on se lamente à regarder la catastrophe, qu'on n'arrête pas de dire, tu as vu ça encore, tu as vu, voilà, on ne parle que de Zemmour, on ne parle que d'immigrants, on ne parle que de musulmans, on ne parle que d'un agenda qui nous ampuantit, je parle du débat public dominant, et du coup, à force de se lamenter, au fond, on contemple notre déchéance, notre impuissance, etc. Donc, l'idée du livre, c'est de dire, ben non, il faut essayer de comprendre de manière assez froide ce qui nous arrive, pourquoi des digues ont sauté, pourquoi on voit des itinéraires de personnes qui sont passées du côté obscur de la force, pourquoi tant de dérives politiques, médiatiques, quelle est la cause, quelle est l'explication, pourquoi les gauches, tout en disant qu'elles prennent conscience de tout cela, n'en tirent pas les conséquences, n'arrivent pas à s'unir, pourquoi elles sont divisées, pourquoi pour certaines d'entre elles, elles ont donné la main, c'est la fameuse manifestation des policiers où étaient aussi bien Anne Hidalgo, que François Roussel, que Fabien Roussel, pardon, pas François Roussel, Fabien Roussel et Yannick Jadot qui maintenant est le candidat écologiste. Donc, au fond, comprendre, comprendre pourquoi, comprendre les raisons sur la longue durée et en effet revisiter sur la longue durée d'où ça vient, pour trouver ce que j'appelle la porte étoite de l'espoir, c'est-à-dire sur quoi fonder ce qui peut créer un sursaut, une surprise de l'inattendu. Je redétaillerai plus tard, mais c'est ça le propos. Donc, je suis journaliste, j'ai fait de ce métier un engagement, d'où le clin d'œil à Kjot-Turolsky qui était attaqué de toutes parts tout en disant des choses pertinentes, mais c'est un peu ce qui arrive parfois au journalisme indépendant. Et ce clin d'œil à Walter Benjamin sur la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. On parlera des sursauts possibles, des solutions, des pistes que vous lancez. Mais quand même, dans le livre, il y a des mots assez forts. Vous dites qu'en quelque sorte, on est aux portes du fascisme. Est-ce que c'est assez lourd comme propos ? Parce qu'on connaît l'histoire de qui est crioulo et tout ça. Donc, est-ce que... Pourquoi vous dites des choses aussi fortes comme quoi on est aux portes du fascisme ? Parce que Hugo Paletta et Bantigny, on sort un livre là en septembre aussi où ils parlent un peu de la même chose. Plus précisément, je dis que notre ennemi de toujours est désormais comme un éléphant dans la pièce. C'est lui qui s'ébat dans la piscine. Ce n'est pas nous. Et notre ennemi de toujours, dont le fascisme est une désincarnation violente, mais on a le Made in France. Il s'appelle le pétainisme. Il s'appelle l'action française. Il s'appelle le moracisme. Et d'ailleurs, il a infiltré en partie le mouvement Félibri, ici, dans cette région, à l'époque. C'est une des vieilles histoires. C'est quoi notre ennemi de toujours ? Comme je le répète sans cesse dans le livre, la gauche, ce n'est pas un certificat de baptême, pas un certificat de naissance. Ça se vérifie tout le temps. Pourquoi on dit qu'il y a une gauche face à une droite ? Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui veulent conserver. La droite, elle veut conserver. Ceux qui sont de droite, ils veulent conserver. Ils veulent que ça ne bouge pas. Ils veulent que les positions acquises ne changent pas. De ce point de vue, on peut venir de la gauche et incarner un pouvoir conservateur qui maintient des privilèges. Le plus bel exemple dans le monde aujourd'hui s'appelle le Parti communiste chinois. Il a fêté son centenaire avec Karl Marx et il défend le droit des oligarques qui maintiennent, des oligarques chinois qui maintiennent leur pouvoir via un parti unique sur la société chinoise avec du nationalisme, avec des armes de propagande, etc. Ils sont de droite. Ils ne se pensent pas à deux droites forcément, mais ils sont de droite en ce sens-là. C'est-à-dire que la droite, c'est accepter ce qui est, accepter l'ordre établi, accepter les injustices, préférer une injustice à un désordre plutôt que de s'inquiéter sur l'injustice qui est la cause du désordre, et ainsi de suite. Être de gauche, le mot qui est une position géographique dans les assemblées, c'est être du côté d'une négation. Je revisite un numéro des temps modernes de la revue de Jean-Paul Sartre avec des contributions de Simone de Beauvoir et de Claude Lanzmann de 1955 après l'éphémère gouvernement Mendes France qui était tombé sur la question coloniale déjà. Et au fond, ils disent ça. Ils disent, voilà, la gauche, c'est d'abord une négation. C'est refuser des injustices, refuser des inégalités, refuser des impostures. C'est pour ça que c'est un mouvement infini, la gauche, qui sera toujours renouvelée, qui aura toujours un agenda nouveau venu de la société. La gauche du club breton, entre guillemets, en m'écoutant, vous enlevez le mot gauche, vous le remplacez par le mot république. C'est pareil. La république, elle doit avoir des adjectifs. Ce n'est pas un ordre mort. Il y a une république conservatrice, réactionnaire, colonisatrice, comme étant des crimes. Donc, au social. Oui, voilà. Alors, du coup, on a ajouté, on a dit, on se bat pour une république démocratique et sociale. C'était le mouvement de ce qu'on appelait l'extrême gauche de la deuxième république de 1848. Les mots ne rentrant dans notre constitution qu'un siècle après, après la catastrophe européenne. J'en reviens. Le club breton, qui est le club le plus à gauche, semble-t-il, de l'Assemblée révolutionnaire, des États généraux qui se transforment en Assemblée et qui vont faire la déclaration des droits de l'homme, bon, FISA, un bon nombre d'entre eux, pendant l'automne qui suit, rentrent à Saint-Domingue parce qu'ils entendent des mauvais bruits. Ce sont des propriétaires d'esclaves. Et bon, voilà. La question de l'égalité par rapport aux esclaves, ce n'était pas leur affaire. La question des bras nus, des opprimés, donc des dominés socialement, les ouvriers, à un moment, ils ont dit aux médecins, aux avocats, aux journalistes qui parlaient en leur nom au XIXe siècle, ils ont dit toc toc, ça s'appelle l'appel des 60, il est de 1858, je crois. Ils disent, ben non, c'est très bien ce que vous dites pour nous, mais on aimerait le dire nous-mêmes. On aimerait s'auto-organiser, nous les ouvriers, avec notre propre expérience. Et le premier parti de gauche français, on l'oublie, on dirait aujourd'hui que c'est un parti séparatiste ou communautaire, s'appelle Parti Ouvrier de France. Voilà, on se proclame, ça ne veut pas dire que les non-ouvriers ne pouvaient pas y être, mais Parti Ouvrier. Évidemment, l'autre exemple, pour continuer, c'est le mouvement des femmes. La gauche s'est longtemps accordée et encore aujourd'hui dans certaines de ses composantes, dans l'idée que la politique, c'est une affaire d'hommes, qu'elle est viriliste, qu'elle est dominatrice, et elle a été ébranlée par un féminisme qui n'est pas seulement le féminisme de ma génération des années 60-70 ou des nouvelles générations avec MeToo, qui lui-même rénove tout ça et repousse les frontières en allant au-delà. Je cite souvent l'exemple de cette institutrice qui s'appelait La Grande Marie qui était à la CGT dans les années 20 et qui est la première à avoir fait des groupes femmes. Elle a dit, voilà, nous on doit s'organiser par rapport, vous prenez la parole, vous dominez, vous ne nous laissez pas nous exprimer, il faut qu'on s'organise, etc. Premier groupe non-mix, c'est ce que je veux dire. Et puis, je peux continuer, évidemment, avec les colonisés, avec les personnes racisées aujourd'hui, avec les questions des discriminations, etc. Donc, en permanence, c'est de nouvelles frontières. Or, quel est le moteur de ça avant les programmes ? Bien sûr, il y a ensuite les programmes, il y a ensuite les questions stratégiques, comment conquérir le pouvoir, comment être élu, etc. Et je ne mésestime pas ça et je n'ai pas de mépris pour ça. Je dis juste qu'il faut, en temps de confusion, revenir aux fondamentaux. Le moteur de tout ça et auquel nous devons rester fidèles, c'est la question de l'égalité. La question de l'égalité, c'est le moteur du camp de l'émancipation. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours de nouvelles questions mises à l'ordre du jour par cette question de l'égalité. Donc, c'est quoi ? Nous naissons libre et égaux en droit. Mais ça veut dire quoi ? Sans distinction, de naissance, de condition, d'origine, de croyance, d'apparence, de sexe, de genre, et ainsi de suite. Et donc, on voit bien comment c'est l'infini de cette question de l'égalité naturelle qui est au cœur du projet émancipateur et qui se heurte souvent à de nouvelles inégalités qu'il faut remettre en cause, de nouvelles dominations. Tout ça bouge en permanence et, encore une fois, l'origine ne protège de rien. Les pouvoirs de gauche peuvent eux-mêmes créer des inégalités qu'il faut affronter. J'en reviens du coup à la question. Quelle est la particularité du débat français ? Il y a, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des tendances à des démocraties autoritaires. On vote, mais ça produit des pouvoirs autoritaires qui violentent des droits fondamentaux. On vote à Moscou, on vote chez M. Erdogan, on vote chez M. Bolsonaro, on votait pour Trump, on vote pour Orban, on vote. Et ça produit des pouvoirs autoritaires dont l'arme idéologique pour assumer leur courant autoritaire au service d'intérêts sociaux minoritaires, c'est l'arme identitaire. Tapez-vous les uns contre les autres, oubliez les questions qui rassemblent, les causes communes de l'égalité, les questions sociales, les questions écologiques, et j'avance comme ça. Ça, c'est un mouvement général qui est présent aussi chez nous. Mais il y a une particularité chez nous, à un point qui est sidérant dans l'espace public, dans l'espace médiatique, et dans, je veux dire, ce qui est considéré comme discutable dans l'espace public. Les tenants de l'inégalité naturelle ont pignon sur rue. Moi, je suis d'une génération où quelqu'un qui était tenant de l'inégalité naturelle pouvait avoir sa petite maison d'édition confidentielle, sa petite revue confidentielle, son esthétisme littéraire. Il y a souvent eu à la droite extrême et du côté de l'inégalité naturelle des sortes de talents comme ça, précieux, faisant dans une esthétique de la hiérarchie comme ça. Mais, pour moi, il y avait, traversant au fond l'ensemble de l'espace public démocratique, l'idée que ce ne sont pas des opinions comme les autres, qu'elles n'ont pas le droit de citer comme les autres, parce qu'elles violentent le socle même d'un idéal démocratique et progressiste. Aujourd'hui, et de ce point de vue, celui dont on parle aujourd'hui est la monstruosité qui l'incarne, mais qui incarne une dérive qui, depuis 30 ans, a gangréné tout l'espace public. Et donc, cette idée que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des cultures sont supérieures à d'autres, que des origines sont supérieures à d'autres, que des sexes sont supérieures à d'autres, et ainsi de suite. Et que des religions sont supérieures à d'autres, tout ça est présent dans l'espace public, avec cette façon de dire nous sommes l'universel, la république c'est l'universel. Il y a une nation propriétaire de l'universel. L'universel, c'est quelque chose qui se partage, qui s'échange, c'est l'universalisable. Il n'y a pas de nation propriétaire de l'universel. Il y a des valeurs d'égalité qui se construisent. Et donc, on voit bien comment la monstruosité qu'incarne Éric Zemmour aujourd'hui, elle est le produit de tout cela. Donc, pour moi, quand je dis que, plus que le fascisme, je dis le pétainisme, parce que regardez le débat récent où l'on peut, encore une fois, en France, débattre tranquillement est-ce que Vichy a sauvé les Juifs de France. Je rappelle qu'il a fallu mener ce combat, nous l'avons mené, contre un président de gauche, il s'appelait François Mitterrand, c'était en 1994, c'est notamment moi qui l'ai fait dans les colonnes du monde à l'époque, où l'ancienne, il la tenait, lui aussi, il disait « Oh, mais c'était que les Juifs étrangers. » Non, non, c'était que les Juifs. Tu parles. Ce premier statut des Juifs, il concerne les Juifs français, les Juifs devaient plus être dans certains métiers, dans la plupart des professions dans la fonction publique. Marine Le Pen publie hier ces nouvelles propositions dites sur l'immigration. En fait, elle propose, elle radicalise dans le climat actuel ces propositions, elle propose un État xénophobe, un État officiellement xénophobe où l'étranger n'a pas le droit de citer. C'est un hôte conditionnel de passage et la meilleure traduction de ça, évidemment, la déchéance de nationalité est à toutes les sauces, évidemment, la fin de l'immigration, mais les binationaux, les binationaux n'ont plus le droit dans son projet d'être membre de la fonction publique. Nous le savons tous, quand on traque l'étranger, on se construit un bouc émissaire du moment, donc quand on traque l'étranger, on finit toujours par traquer le français que l'on va déclarer étranger. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé quand il y a eu ce crime que fut la déchéance de nationalité sous une présidence de gauche. Parce que c'est sur ces questions du droit de la nationalité que se fait la brèche pour rendre populaire l'inégalité. On désigne, sous le choc d'un événement, en l'occurrence un événement terroriste, sur le choc d'une peur, on désigne la qualité d'étranger comme quelque chose qui nous est extérieur, comme quelque chose qui doit être mis hors de la nation. Et du coup, on désigne un bouc émissaire commode qui est en l'occurrence l'étranger, plutôt musulman, plutôt arabe, plutôt noir, et ainsi de suite. Mais on habitue du coup à toutes les discriminations. On habitue à toutes les discriminations. Ce sont des poupées gigognes. Et vous en avez deux exemples, mais vraiment, je trouve terrible sous nos yeux. Personne n'interroge Éric Zemmour aujourd'hui, à la fois sur les révélations de Mediapart, sur des témoignages de femmes sur les violences qu'il leur a fait subir, mais même sur ce qu'il écrit sur les femmes. Parce que ceux qui prêtent une oreille complaisante à ce qu'il dit sur les Arabes et les musulmans, il faut leur montrer ce qu'il dit sur les femmes. Ou il dit que l'homme est un prédateur naturel et que l'homme a un droit de prédation sur les femmes et que les femmes ont un statut inférieur naturel. Il le dit, il le théorie, ce sont des énormités qu'on accepte de dire comme ça à grande écoute. Et quand je dis que ce sont des poupées gigognes, nous l'avions écrit sur Mediapart et hélas, cela s'est vérifié, regardez comment cet été, dans le moment de confusion, de désordre, d'égarement que peut créer la perte de confiance liée à une politique sanitaire autoritaire, est revenue de manière publique, de manière affirmée, le plus crasse, le plus ordurier, le plus virulent, le plus archaïque de l'antisémitisme français. Il est là. Et il est là et dans la foulée avec quelqu'un qui dit Pétain a protégé les juifs de France. Ou ah ben non, oui, il a fait une sélection, il a protégé les juifs français et pas les juifs étrangers. Évidemment, d'une part, c'est un mensonge, mais d'autre part, cela habitue à l'idée que l'étranger peut être mis de côté. Ce qui donne la phrase horrible de Zemmour disant que Mohamed Merah et sa famille, tout comme les victimes de Merah, c'est-à-dire les enfants juifs de l'école juive et leur père, ne sont pas français, sont des étrangers à la France parce qu'ils ont été enterrés pour l'un en Algérie et pour les autres en Israël. Et donc, vous voyez bien que c'est ça. Donc moi, je dis juste ma sidération, si vous voulez, parce que nous, on a décrit ça. Moi, j'ai écrit sur le grand remplacement, par exemple, il y a un article que vous retrouverez, c'est tout un chapitre long, parce que je fais plutôt moi des articles de réflexion, d'analyse très consistants. J'ai fait, il y a de ça maintenant plusieurs années sur Mediapart, j'ai expliqué pourquoi le grand remplacement est une idéologie criminelle. C'est une idéologie criminelle qui aboutit, habitue à l'idée qu'il y a un corps étranger en nous et que ce corps étranger, nous devons le chasser. Il veut nous remplacer, donc nous devons l'expulser, nous devons le faire partir. Et je dis juste pour que, bien sûr que ce ne sont que des résonances, mais c'est ce fameux livre qu'a fait un professeur à Polytechnique, Kael Ferrer, en récidive 1938. Vous savez, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères nazi, il vient voir, c'est un bon républicain, il est mort dans son lit après un ministre de la Troisième République qui était le ministre des Affaires étrangères en 1938, et c'est le ministre des Affaires étrangères français qui dit « Oui, oui, il y en a trop, il y en a trop ». Et c'est lui qui suggère ce qui sera la première piste étudiée par les nazis avant de passer à la solution finale, d'envoyer tous les Juifs d'Europe ou à Madagascar. C'est un Français qui suggère ça. C'est un Français. Et les Allemands vont l'étudier avant de passer au meurtre de masse dans le contexte en plus de Barbarossa, de l'offensive contre l'Union soviétique. Donc, je dis ça parce que le grand remplacement dont on discute, c'est la une de magazine. Et puis du coup, on dit « Ah ben oui, donc ça veut dire s'il y a grand remplacement, ça veut dire remigration. » Et donc remigration, ça veut dire « Ils doivent partir. » Ça veut dire qu'on habitue à une idée terrible. Et cette idée terrible, elle se met en pratique déjà pour les réfugiés, déjà pour les migrants, déjà pour le refus, y compris par rapport à la catastrophe afghane des gens qui voudraient venir d'Afghanistan. On habitue à cette idée terrible. Et quand on habitue, un jour ou l'autre, ça peut devenir des actes. Et comment dire ? Moi, tout le sens de notre travail, je crois que la société en bonne part le comprend, mais le problème, c'est l'interpellation d'un monde politique, y compris de gauche, qui ne prend pas la mesure suffisante de la gravité de tout ça, voire qui, pour certains d'entre eux, l'a accompagné. L'a accompagné en termes d'agenda. Je ne sais pas, je prends quelqu'un qui est pour moi qui est une figure à part de la gauche et qui a posé de très très bonnes questions dans le passé sur la Ve République, y compris sur les questions économiques. Je pense à Arnaud Montebourg. Qu'est-ce qui prend à Arnaud Montebourg se lançant dans la campagne présidentielle le week-end dernier de devoir dire dans son discours « Les imams qui appellent à désobéir à la loi devront être traduits devant les tribunaux. » Toute personne qui appelle à désobéir à la loi doit être traduite devant un tribunal. Quelqu'un qui appelle à l'évasion fiscale, à la richesse cachée des nations via des banques, via des fonds financiers, il doit être traduit devant la loi. Quelqu'un qui fait l'éloge de la discrimination sociale et d'origine à l'embauche, c'était le cas de Zemmour, il doit être condamné. Quelqu'un qui fait... Et ainsi de suite. Quelqu'un qui appelle à désobéir à la règle d'égalité, il doit être condamné. Alors pourquoi parler que des imams ? Pourquoi parler que des imams ? Pourquoi devoir faire plus islamophobe que moi, tu meurs ? Pourquoi devoir cocher cette case comme ça ? Pourquoi... Je veux dire, quelqu'un qui, je le sais, en son fort intérieur, il ne peut pas penser. Enfin, je veux dire, c'est un pur truc électoral, tactique, une calculette comme ça qu'il a dû faire, mais qui continue à donner crédit. C'est de la même manière... Tout le monde... J'ai popularisé la semaine dernière une formule de Jean-Pierre Vernant qui était historien, philosophe et compagnon de la libération et qui, quand on a vu il y a 30 ans tout ça revenir dans le débat, cette stratégie d'hégémonie culturelle, et j'avais accompagné dans le monde tout un appel qu'ils avaient fait qui s'appelait l'appel à la vigilance. Et Vernant avait dit « Bon, moi, mon principe, c'est qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. » Et j'ai repopularisé ça par rapport à la semaine dernière. Bien sûr que, si on écoute, Jean-Luc Mélenchon a dit des choses qu'il fallait dire et a apporté des arguments pertinents face à Éric Zemmour et c'était le moins et même sans l'écouter, je n'en aurais pas douté. Mais le problème d'accepter un débat, d'accepter un débat avec cette personne sur son terrain, les chaînes d'info, sur son milieu qui a été la vedette des jours qui ont suivi. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment Zemmour et qui a continué, etc. C'est évidemment donner crédit comme des choses que l'on peut discuter, que l'on peut débattre, que l'on peut affronter dans un débat. Pour moi, on les affronte par notre rapport de force, par notre mobilisation, par notre pédagogie collective, mais pas en donnant crédit à ce qui est en plus... Je veux dire que ce ne sont pas des... Quand je dis ce sont des idéologies meurtrières, ce sont des idéologies inhumaines, ce sont des idéologies hors du sens commun, hors de la raison même. Et donc, nous devons, de ce point de vue, ne pas glisser avec eux. Pardon, je suis un peu long. Non, pas du tout. On aimerait vous entendre sur l'exercice du pouvoir et le rôle qu'ont les institutions dans l'avènement de ces régimes autoritaires où vous dites que l'identité remplace l'égalité. Et dans votre livre, en fait, vous parlez beaucoup du présidentialisme français. Vous dites que même la gauche y succombe. En fait, vous parlez de François Hollande qui prétendait la combattre et en fait, qui est comme si tous tombaient dans le piège du présidentialisme. Et on voit aussi dans l'actualité, pour la campagne présidentielle, on voit qu'il y a une multitude de candidats de gauche qui se déclarent et qui disent moi, je vais combattre ça mais en se déclarant quand même homme ou femme providentielle. Donc, est-ce qu'ils n'entretiennent pas un petit peu ce présidentialisme ? Et donc, moi, j'aimerais savoir est-ce qu'il suffirait de changer d'institution, de passer à une sixième république, on en parle beaucoup, pour que tout se résolve ? C'est pour ça que le livre est parallèle à la réédition du président de Trot qui est avec un texte qui s'appelle La question française sur la question du présidentialisme. Pour le dire tout net, je pense que le présidentialisme est le tombeau de la gauche. Voilà, pour dire les choses clairement. Et il l'est depuis la présidence de François Mitterrand qui a converti la gauche après en avoir été lui-même le procureur avec le coup d'État permanent, converti la gauche au présidentialisme à ce pouvoir d'un seul qui remplace la volonté de tous. Pouvoir d'un seul qu'il a lui-même augmenté, le pouvoir de nomination du président de la République a été augmenté sous François Mitterrand, qu'il a augmenté, le secret du pouvoir présidentiel, c'est lui, les conseils de défense et la systématisation des conseils de défense pour la gestion de la crise sanitaire. Ce sont des pratiques qui ont été inaugurées par François Mitterrand. Présidentialisme qu'il a renforcée sur toutes les questions internationales, au moment même où nous affrontions un monde nouveau, ce qui fait que quand même, sous sa présidence, la France a accompagné le dernier génocide du XXe siècle, le génocide d'Etutsi au Rwanda, sans compter d'autres aveuglements. On parle de l'écologie aujourd'hui. L'attentat terroriste d'État contre un mouvement écologiste pionnier a été commis sous la gauche en 1985 contre le mouvement Greenpeace, sans compter d'autres aveuglements par rapport aux droits des peuples, par rapport au... Voilà, par rapport à... Et je pourrais continuer dans plein de domaines. Donc, quelle est la question ? La question, c'est que le présidentialisme, ce n'est pas seulement une question institutionnelle, c'est une question de culture politique. Que s'est-il passé pendant le premier septennat, enfin, les deux septennats, les 14 ans de présidence de François Mitterrand ? Et quelqu'un d'ici, Paul Alies, l'a beaucoup documenté dans plusieurs livres, il s'est passé une modification de ce qui était la culture politique de gauche. La gauche, elle sait qu'elle a des montagnes à soulever, puisqu'elle veut changer les choses par rapport à des dominations économiques, sociales, culturelles. Ça demande des rapports de force, Ça ne se fait pas tout seul. Et ça se fait avec la société. S'il y a eu les conquêtes du Fonds populaire, c'est parce qu'il y a eu des grandes grèves et il y a eu une mobilisation de la société. Alors que toutes les parties de gauche n'étaient pas au gouvernement. S'il y a eu les conquêtes de la libération, c'est parce qu'il y a eu la résistance, le Conseil national de la résistance, il y a eu une dynamique pendant 2-3 ans qui a permis ces conquêtes. S'il y a eu l'avènement de la gauche en 1980, c'est parce qu'il y a eu la décennie qui a précédé de mobilisations, que ce soit sur le nucléaire, sur le Larzac, l'IPE, sur les questions de société, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques, sur la jeunesse, etc. C'est ce mouvement-là. Donc la gauche était ancrée dans ces parties, dans le lien avec la société. Y compris, ça se traduisait dans la sociologie de ces parties politiques. Des gens qui avaient des métiers, qui n'étaient pas forcément des élus, toujours élus, préparant des apprentis élus, avec des collaborateurs d'élus, ne rêvant que d'être des élus et ne vivant que des indemnités et n'ayant jamais eu de métier, de vrai métier dans un milieu professionnel, etc. Donc Mitterrand, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène la gauche à l'élection, c'est-à-dire que la politique n'est plus que l'élection, ce n'est plus être dans la société, être dans des syndicats. Mitterrand n'avait aucun rapport avec une culture syndicale, avec une culture sociétale, avec une culture de mouvement, c'est-à-dire ne plus être dans la société, c'est d'abord être élu, faire de la politique, c'est être élu, ça va infiltrer tous les partis. Le critère de la politique, c'est arriver à avoir des mandats, la décentralisation arrivant là-dessus pour augmenter l'ensemble des portefeuilles de mandats. Ah, cette réduction de la politique à l'élection, mais avec à la tête quelque chose, le poisson pourri par la tête, quelque chose qui, là c'est du vrai ruissellement, qui ramène la politique, toute la politique à l'élection d'un seul. C'est-à-dire que l'élection, elle dépendra de l'élection de ce seul, à tel point que le Parlement, on appelle spontanément dans le débat politique français la majorité, une majorité présidentielle. C'est une aberration. Le Parlement est censé faire deux choses, élaborer et voter les lois et contrôler le pouvoir exécutif. Les députés de la nation sont censés contrôler le pouvoir exécutif. S'ils sont une majorité présidentielle ? Ils ne vont pas contrôler le pouvoir exécutif qui est le président. La preuve, commission d'enquête sur l'affaire Greenpeace, vous connaissez ? Commission d'enquête sous la présidence de François Mitterrand sur tout ce qui aurait pu le gêner ? No way. La commission d'enquête Benalla à l'été 2018, le seul responsable c'est moi qui vienne me chercher. Les Gilets jaunes ont entendu le message mais le Parlement du coup a fermé. Sauf le Sénat où la majorité présidentielle n'était pas majoritaire. Donc premièrement, la réduction de la politique à l'élection. Deuxièmement, dans le même mouvement et ça s'est traduit en sociologie des partis et notamment du premier d'entre eux, le parti socialiste, la réduction de cette politique électorale par l'élection à l'État. Faire de la politique c'est prendre l'État et s'assumer comme homme d'État. être apte à diriger l'État. Comme si l'État était neutre. Comme si l'État n'était pas traversé par les rapports de forces sociaux. Comme si tout le mouvement de l'émancipation c'était de créer du jeu dans l'État. Que les fonctionnaires aient le droit de se mettre en grève, de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a du jeu de contradictions, qu'il y a un lien avec la société. Non, du coup, c'est l'État. Traduction très concrète, un personnel politique qui s'identifie pour beaucoup à quoi ? À l'École nationale d'administration. C'est-à-dire à des gens qui considèrent qu'ils ont fait des études pour être les propriétaires de l'État. Là-dessus, financiarisation arrive et développement de la politique ultra-libérale. Les mêmes font le va-et-vient dans le privé et font le lien avec les milieux économiques, etc. Et troisièmement, terminé, le résultat de tout ça, et vous le voyez dans le comportement des uns et des autres, y compris dans la façon dont la présidence actuelle l'a illustré, mais on pourrait dire que c'était déjà le cas sous la présidence Hollande, par exemple, au moment de la loi travail ou sur d'autres mobilisations, Sivins, les jeunes sur les questions écologiques, les jeunes sur les questions de discrimination, la défiance à l'égard de la société. La défiance à l'égard de la société. C'est-à-dire un monde politique qui regarde la société d'en haut. Dans cet article, dans ce livre, je reprends un des textes que j'ai écrit avec le compte-rendu de Mediapart pour donner un exemple de ça, sur cette manifestation qui est aujourd'hui diabolisée, qui a eu lieu il y a deux ans, nous y étions, elle était à Paris, cette manifestation contre l'islamophobie qui est vue aujourd'hui comme si c'était une manifestation effroyable, antisémite, antilaïque, etc. Je suis désolé mais cette manifestation n'était pas du tout cela. C'était l'inverse, c'était une manifestation populaire avec des gens de famille populaire, de nos classes ouvrières, venus d'ailleurs en dimanche, comme le font dignement quand les gens du peuple qui n'ont pas l'habitude de manifester vont manifester, avec femme, avec enfant, avec papy, etc. Moi j'ai entendu des gens chanter « Laïcité, on t'aime, on t'adore, protège-nous ». C'était ça cette manifestation. C'était vraiment quelque chose de bouleversant. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui dans les dirigeants de gauche au mépris de la vérité des faits. Je vous engage à relire ce que nous avons écrit ou ce que j'ai écrit dans ce livre, des gens qui disent « mais c'est effroyable » et qui ont cru ce que les chaînes d'info ont monté en épingle alors qu'elles n'ont pas fait évidemment de reportages approfondis sur cette manifestation. Donc la défiance... C'est ce qui est intime après l'extrême droite qui fait des fichiers de personnes ayant participé à ça. Et à partir de l'appel sur Mediapart et tout, j'y suis, tout ça, mais c'est très bien. Mais vous avez l'autre exemple, c'est les gilets jaunes. J'ai eu l'occasion d'en débattre, j'ai même fait un petit livre qui s'appelle « La victoire des vaincus ». Bien sûr que les gilets jaunes, ça vient de nulle part. Voilà. Nulle part. Appareil, la longue durée des résistances, etc. Priscilla Ludovski qui lance l'appel sur la vie chère et sur les prix du carburant six mois avant. Elle vient d'où Priscilla Ludovski ? Alors, c'est vrai, moi je le connais parce que c'est mon pays d'enfance. Elle vient de Martinique. Sa famille est de Martinique. Et c'est quoi Martinique ? Mais appelez-vous, vous ne vous souvenez pas ? Guyane-Martinique, 2009, le grand mobilisation contre la profitation, le mode d'action, vous ne vous en souvenez pas ? Les carrefours, les pneus qui brûlent parce que ça venait de Guyane et en Guyane, c'est un grand territoire et comment on immobilise le pays ? En bloquant les carrefours. Voilà. Donc, une longue durée. Donc, il y a ce mouvement contre la vie chère. Aucune avant-garde, aucun expert, aucune force politique ne le contrôle, syndical et tout, il vient de nulle part. Et il vient avec des gens qui, comme quand on rentre dans une lutte, on rentre avec ce qu'on est, avec probablement ses préjugés, on se met en mouvement parce que ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, les questions de vie chère avec les augmentations en cours actuellement, elles sont encore plus d'actualité. Et donc, ces gens-là, ils sont là, ils vont se politiser dans l'action. Évidemment que l'extrême droite est en embuscade. Elle est là. Elle est là. Elle se dit, tiens, on va y aller et tout. Les militants syndicaux ou politiques qui ont le réflexe, de se dire, mais mon premier rôle de militant, c'est d'être là où ça s'engage. Ils vont faire le travail et cette extrême droite va finir par faire demi-tour et les assemblées des assemblées vont tenir des réunions à Commercy et ailleurs étant très claires sur les principes qu'elles défendent et repoussant tout agenda d'extrême droite. Mais que font les forces politiques ? Pas toutes, mais une bonne partie des forces politiques de gauche. Ils prennent des pincettes. Je me souviens même l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon disant, oui, ça me paraît un peu d'extrême droite, etc. Donc, ils se pincent le nez. Ils ne vont pas y voir. C'est là où le rôle d'un journalisme indépendant c'est d'aller y voir, de montrer ce qui s'y passe sans naïveté, etc. Mais vous voyez bien, y compris dans ce qui arrive autour de la crise sanitaire, il y a eu le plus gros mouvement social qu'on ait eu depuis un bail avec une répression policière étatique parce que ce ne sont pas les policiers les premiers responsables, c'est les consignes qui leur sont données, sans précédent, tellement a été grande la panique. Avec les bras, les mains arrachées, les yeux crevés, mais les gens policières et judiciaires, les condamnations, les amendes, et même s'il y avait des désaccords sur l'agenda de ce mouvement, de se dire mais quand même les forces dites progressistes ne se réunissent pas et disent mais quand même cette violence à laquelle on s'habitue elle va nous concerner. D'ailleurs, elle avait commencé au moment de la loi travail. Vous savez qu'aujourd'hui on ne peut plus manifester à Paris sans être encadré. Les manifestations, ils sont là, boucliers et tout et ils défilent le long de la manifestation autorisée. Et quand ils veulent rentrer dans le corps ils ne s'en privent pas et c'est ce qu'ils ont fait à l'une des manifestations. Donc c'est comme ça aujourd'hui. Ce droit de manifester il est désormais rogné, totalement rogné avec un préfet de police l'origine ne protège de rien qui est échevènementiste et au parti socialiste dans sa jeunesse. Ne jamais oublier ça. C'est le privilège ou désavantage de l'âge 70e année bientôt. Donc oui, j'en vois beaucoup qui sont passés du côté obscur de la force. Bon, c'est comme ça. On a la chance, on en a un qui est déjà du côté obscur. Bon, d'accord. Bon, et donc ce que je souligne en rappelant ça, il y aurait pu avoir un sursaut en se disant c'est comme ça qu'on construit l'avenir. C'est-à-dire au moins sur cette question des violences, on va faire un samedi à côté des Ligées Jaunes une grande marche blanche appelée par toutes les forces démocratiques progressistes contre cet état de police qui n'est pas l'état de droit. Bon, voilà, faire ça. De la même manière, je prends un autre exemple, la politique sanitaire, on l'a popularisé, j'ai repris tout ça. On révèle les masques, le mensonge inaugural, terrible, au cœur de cette crise sanitaire qui vaut les poursuites judiciaires dans le cas, hélas, de la Cour de justice de la République qui est une cour à part, mais un mensonge cynique total. Ils avaient détruit les stocks stratégiques de masques. Du coup, ils ont menti, ils ont dit, vous savez, ça ne sert à rien, je ne sais même pas comment ça se met, etc. Et la ministre de la Santé s'en va faire la campagne à Paris en tournant le dos à ses responsabilités et dit en douce après, mais je savais que c'était la catastrophe et tout. Bon, bref, ok. Nous révélons ça. Le Conseil scientifique qui est fait de gens tout à fait honorables qui sont formés dans la lutte contre la pandémie du sida, M. Delphrécy et d'autres, etc. font un avis pour dire, mais attendez, ça déconne là. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de santé publique et qu'est-ce que nous a appris le sida ? La politique de santé publique se construit avec les premiers concernés. Ça ne se fait pas de manière verticale, c'est plus le pouvoir mandarinal du médecin. Il faut faire au plus près, il faut aller voir et ils expliquent et ils détaillent dans un avis du Conseil scientifique. Cet avis scientifique, le pouvoir exécutif, le cache et empêche le Conseil scientifique de le publier. Il n'est toujours pas sur le site du Conseil scientifique. Le seul endroit où vous pouvez le retrouver, désolé pour la page de pub, c'est Mediapart. On le révèle. Mais quand on l'a révélé, moi je me suis dit mais les forces politiques progressistes, l'émancipation, peu importe, vont comprendre. Il faut organiser et de fait, la société l'a organisée. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, donc le plus frappé, le plus touché, avec en plus les comorbidités qui ont frappé beaucoup de gens dans les classes populaires, qu'est-ce que les forces auraient dû faire ? Prendre cet avis du Conseil scientifique et l'illustrer, dire voilà, c'est ça une politique de santé publique qui se fait avec la population. Alors des municipalités l'ont fait, il y a eu des pratiques dans les municipalités, mais le faire en le promouvant comme un projet politique commun, disant bon, on a peut-être, on a des candidats différents, on a des projets, mais là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord et on parle à la société là-dessus. Ça n'a pas été fait. Résultat, un an après, le sentiment de perte de confiance lié à l'autoritarisme de cette politique sanitaire avec un type qui est dans le Conseil de défense et qui se proclame épidémiologiste en chef, tout seul, qui, contre l'avis des spécialistes, refuse le confinement des vacances de février. Chiffre de mortalité supplémentaire, 14 000 morts. Ce n'est même pas une enquête orientée de Mediapart. C'est une enquête du Monde, en l'occurrence. Bon, donc, qui fait plein de bêtises et qui n'a jamais à en rendre compte et qui fait ça dans le secret. Je rappelle qu'ils ont opposé le secret défense à la justice sur les notes du Conseil de défense, sur les débats du Conseil de défense. C'est quand même la santé publique, ça devrait être transparent, débattu, débattu à l'Assemblée, expliqué, etc. Eh bien, la faute qui ait eu une traduction politique de ça, dans le dialogue avec la société, qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui ont vu combien cette politique était mensongère, était autoritaire, ce sont les gens anti-pass, donc, contre une politique de contrôle, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à côté dans cette nécrose ? Quand la colère juste, quand le sentiment d'injustice ne trouve pas de traduction, ne trouve pas de déboucher, le risque, c'est qu'il se nécroise, ce qu'il m'assère ? Et du coup, ça donne l'alliance anti-pass avec anti-vax. Et anti-vax avec le remugle qui est arrivé autour de anti-vax, c'est-à-dire antisémite, avec une vision complotiste, avec toute cette fausse science qui a accompagné ça. Donc tout ça pour dire combien, voilà, moi, pour répondre à la question, le présidentialisme, c'est pas seulement une question d'institution, c'est pas seulement revenir à un système délibératif, parlementaire, de partage et tout, et de débat avec la société, et d'en finir avec cette institution confiscatoire, c'est aussi une question de pratique et de culture démocratique. de pratique et de culture démocratique. Et de ce point de vue, je le dis toujours, on peut très bien avoir des partis politiques qui nous disent faites-moi confiance, je changerai ça et je changerai cette république. Mais il faut que dans la pratique politique d'opposition, la culture démocratique soit là aussi. Autrement, on ne peut pas faire confiance. C'est une tuerie, ce pouvoir-là. Une fois qu'on y est, on rafle tout. Et l'hubris de ce pouvoir-là est une folie. J'appelle ça le crétinisme présidentiel. Ça les rend dangereux et bêtes. Et qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire une culture démocratique, c'est d'accepter, y compris dans l'opposition, il faut une justice indépendante. On en a besoin. On ne va pas faire corps commun avec les corrompus qui veulent mettre fin à l'indépendance du parquet financier. C'est une conquête de l'affaire Cahuzac, le parquet financier. C'est les gens qui traquent les fraudeurs fiscaux et autres. Donc on ne va pas faire Corius avec Sarkozy et autres contre l'indépendance du parquet financier et de cette justice. Deuxièmement, une culture démocratique, c'est aussi une culture où on respecte l'indépendance de la presse, sa diversité et son pluralisme. Et on ne considère pas que la seule presse intéressante, c'est d'aller chez M. Hanouna ou dans ses chaînes d'infos. Voilà, je dis ça que chacun entend. Voilà. Et ainsi de suite. De la même manière qu'une culture démocratique, c'est aussi des partis politiques où les militants ont le contrôle, où les militants peuvent contester les dirigeants, où on ne change pas le peuple de militants par la bonne volonté du dirigeant et ainsi de suite. C'est ça, notre question. Les idées... Moi, j'ai défendu depuis très longtemps. Comme on dit, je suis un anti-Vème République de toujours. Je l'ai écrit contre François Mitterrand, y compris, puisqu'il fut présidentialiste au final. Il y a de ça maintenant bien un bail. Donc ça va faire 30 ans, la pardon, en 1992. Bon. Donc j'ai écrit tout ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour retrouver confiance, ce n'est pas de quelques sauveurs qui nous garantissent qu'il va changer tout ça. Vous avez rappelé François Hollande. J'ai fait un livre d'entretien avec lui. Il dit des choses formidables contre le présidentialisme. C'était en 2006. Formidable. On peut reprendre tout ce qu'il dit. C'est formidable. Et puis le lui opposer. Donc il nous faut ça. Et il nous faut exiger ça. Et vous le faites par toutes les bonnes volontés que rassemble une association et une coopérative comme la Carmagnole. Et vraiment, l'enjeu, pour moi, il est là. Et le présidentialisme, et j'insiste beaucoup sur François Mitterrand, pas par problème personnel du tout. Mais parce que il faut revisiter cette scène primitive. Cette scène primitive, elle verrouille trois choses. Elle verrouille cet héritage du présidentialisme que je viens de donner. dans la fascination du monde politique. Celui-là y est arrivé. Quelle histoire. Quelle romance. Quelle aventure personnelle. Donc il y a un monde politique qui est fasciné par cette aventure. Mais pour moi, elle a été grandement destructrice d'idéaux collectifs. Quelles que soient les qualités humaines de la personne. C'est pas... Rien de personnel. Deuxièmement, pour revenir à ce qu'on disait au début, il verrouille et il a verrouillé le placard de Vichy. Il l'a verrouillé. Il refusait par son itinéraire personnel d'accepter l'idée que l'État français avait sa responsabilité dans la destruction des Juifs d'Europe et dans la collaboration plus largement. Et troisièmement, il a verrouillé un autre placard dont on n'a pas parlé jusqu'ici, mais qui est au cœur de ce qui travaille notre société, qui est le placard colonial. La question coloniale, la persistance, l'actualité de la question coloniale. François Mitterrand était aussi de cette histoire. L'homme de l'abolition de la peine de mort est aussi l'homme qui, pendant qu'il était garde des Sceaux, c'est sous son ministère qui a eu le plus grand nombre d'exécutions capitales, politiques, face au mouvement indépendantiste algérien, où y compris des militants communistes algériens ont été guillotinés. Le plus grand nombre. Le plus grand nombre, on le sait aujourd'hui, et on a même le compte-rendu des réunions de grâce avec le président du Conseil, d'autres membres, et le plus dur qui refusait les grâces était François Mitterrand. Et on a le droit de changer, et d'une certaine manière, en secret, Badinter dit que sa conviction sur l'abolition de la peine de mort était peut-être l'expression de son remords, mais il ne nous a pas donné le mode d'emploi en disant j'ai déconné, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des erreurs, j'en tire les leçons et je vous dis. Et du coup, je vous dis, c'était le sens sur Vichy du discours de Chirac sur Vichy, je dis ce qu'il faudrait dire. Aujourd'hui, la France attend le même équivalent dont on aurait besoin que sur le Veldiv, un discours ne suffit pas, la preuve, mais sur la question coloniale. Il y a eu le geste sur Maurice Audin, sur l'avocat Boumengel, maintenant sur l'éarchy, parce qu'en effet, tout le monde est concerné sur la vérité de l'histoire, réconciliation des mémoires. On devrait avoir aujourd'hui, et c'est la digue face au remugle actuel, on devrait avoir un discours qui rassemble tout ça à la sud-africaine, j'allais dire, vérité et réconciliation, qui disent, oui, voilà, la colonisation, c'est une très longue durée, ça passe par l'esclavage, ça passe par le code noir, ça passe par des crimes, ça passe par toutes sortes d'injustices, posséder des terres qu'on n'a pas, coloniser et occuper des pays qui ne sont pas les nôtres, penser qu'il y a des civilisations supérieures, des couleurs de peau supérieures, des cultures supérieures à d'autres, et bien nous, dans le XXIe siècle, nous rompons avec ça et nous disons que ça, oui, c'était un crime et qu'il n'y a pas d'excuses à ça. Il y a des contextes, l'histoire peut les comprendre et les expliquer, mais on ne va pas trouver d'excuses à ce qui est aujourd'hui impensable. Parce que si on laisse ça toujours être présent dans le débat public, si on ne fait pas cette digue, et bien cela revient. Cela revient, et vous voyez bien que les concepts que j'ai rappelés tout à l'heure de grands remplacements et de remigration, renvoient à ce traumatisme et à cette histoire coloniale. Et donc voilà, je dis tout ça pour dire combien, je crois que nous, dans la société, dans les mouvements de la société, tel qu'on voit, et il y avait le festival de Mediapart samedi, j'ai été surpris par l'immense jeunesse qu'il y avait, qui n'avait rien à voir. Le début des réunions de Mediapart, c'était plutôt un public comme aujourd'hui, et plutôt de ma génération ou à peu près, etc. Aujourd'hui, on voit toute une jeunesse qui sait très bien ce qu'on en est et qui a construit ce que j'appelle les causes communes de l'égalité. Ils comprennent ce qui se passe dans l'ensemble des domaines. Ils ne dissolvent pas la question sociale derrière les questions identitaires. Ils voient tout ça, ils comprennent tout ça, ils comprennent l'intersection de toutes ces questions-là. Mais nous n'avons pas cette force politique, cette voie politique suffisamment cohérente, même si beaucoup de choses que je dis sont portées par certains leaders de la gauche ou certains représentants de la gauche ou certains parlementaires de gauche. Je pense évidemment au groupe de la France insoumise aujourd'hui, bien sûr. Nous n'avons pas suffisamment cette force-là et c'est cette force qu'il faut que nous crions à leur place. On voit avec... Donc à la Carmanio, effectivement, on peut noter qu'il y a beaucoup de jeunesse qui se mobilise sur les questions du climat, sur les questions aussi contre le racisme ou autres. Mais du coup, ces mouvements existent, mais leur traduction politique, elle n'existe pas pour le moment. Donc quelles sont les pistes que vous pointez un peu dans votre livre ? Quelles sont les solutions entre guillemets, les perspectives vers lesquelles on pourra aller ? Oui, c'est un archipel des... Oui, oui. Différentes choses en écho sur le climat. Premièrement, pour rappeler quand même le chemin d'où on vient, le premier ministre écologique était Dominique Voinet dans le gouvernement Zospin. Son adversaire, l'adversaire de l'écologie, était à demeure. A l'époque, ne l'oubliez pas, le leader des climato-sceptiques français, soutenu à l'époque par la majorité de l'Académie des sciences, était Claude Allègue, ministre de l'Éducation et qui avait dirigé le groupe des experts au Parti socialiste. Donc, tout ça pour dire que la bataille, elle a été menée. Certes, il y avait des militants écologistes, mais c'est d'abord la société. C'est la société. Et quand on moque les Extinction Rebellion ou Yaouf Proclimate et d'autres jeunes qui ont l'excès de toute jeunesse et toute jeunesse qui veut bousculer les choses, elle est excessive et elle a raison. Évidemment que cet excès nous bouscule, nous dérange comme MeToo peut déranger, bousculer, mais c'est une bonne chose. Enfin, ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Si une jeunesse ne fait pas cela, comment elle pourrait ouvrir des portes du futur ? Donc, premièrement, nous discutons aujourd'hui dans tous les débats politiques de l'écologie grâce à ce long mouvement de la société et cette force de la société. Quand vous entendez cette jeune femme, Camille, j'oublie son... et Camille Etienne qui était à l'émission où j'étais là, c'est politique dimanche, elle a 23 ans, c'est formidable de sens politique, de cohérence politique, de vision. Deuxièmement, peut-être que c'est en train de bouger en termes de traduction politique. Objectivement, les écologistes, puisqu'il n'y avait pas qu'Europe Écologie, ont réussi leur primaire, ont réussi le déroulement de leur primaire et on va voir, il peut y avoir des sorties de route, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir une vieille politique d'appareil qui revient, etc. Mais là, il y a peut-être une brèche parce que le score de Sandrine Rousseau illustre ce dont je parle, c'est-à-dire, elle illustre, Sandrine Rousseau était quelqu'un de l'appareil des Verts et d'ailleurs, ceux qui la critiquent rappellent comment elle était dans l'appareil des Verts et plutôt traditionnelle. Sandrine Rousseau, comme vous savez, elle sort un peu du lot à partir des révélations de Mediapart de l'affaire Beaupin. Ce n'est pas elle notre lanceuse d'alerte. Le MeToo français commence avec l'affaire Beaupin et l'affaire Beaupin, nous la révélons à partir d'une autre lanceuse d'alerte, nous trouvons finalement une petite dizaine de témoignages dont celui de Sandrine Rousseau que nous allons solliciter et il y a le procès que nous fait Beaupin et où elles sont toutes là. Donc, il y a un ébranlement personnel de Sandrine Rousseau comme militante parce qu'elle va appeler l'éco-féminisme, c'est-à-dire la compréhension de mouvements. Elle le disait très très bien dans la campagne en utilisant le mot prédation pour parler de la prédation du vivant, de la prédation économique, mais aussi de la prédation dans les relations sexuées, dans la domination essentiellement, évidemment, dans la domination millénaire, voire plus, des hommes sur les femmes. Donc, il y a quelque chose là, il y a une vitalité nouvelle qui s'est exprimée. Est-ce qu'elle va performer ? Est-ce qu'elle va continuer ? On va le voir. Mais on a un moment là de nouveauté dans la traduction politique de quelque chose qui n'est pas venu d'une logique d'appareil avec quelque chose qui est décidé en haut et qui est modifié par les dirigeants selon les moments qui est venu d'une dynamique de la société. Et ça, c'est intéressant, on va à suivre. Enfin, troisièmement, pour répondre à la question, moi, je plaide, mais je sais qu'il habite ici maintenant, donc je vais faire mon Edgar Morin, mais bien que je me méfie des commémorations de centenaires qui sont des enterrements souvent et qui oublient la radicalité originelle de l'œuvre, bon, mais ça, bon, voilà, il a le droit d'aimer les honneurs finalement, mais néanmoins, on a le droit de se souvenir de l'isolement et de la radicalité originelle. qu'est-ce que je voudrais dire ? Je pense qu'on a vraiment une question de changement de paradigme, au fond, la culture politique dont nous parlons, la culture des avant-gardes, la culture des partis politiques, la culture des partis politiques ramenés à l'élection, n'est pas l'éternité de la politique. et c'est une vision de la politique par rapport à notre crise de civilisation qui, pour moi, est très verticale. Et pour me faire comprendre, je trouve qu'elle est à l'image de ce que nous sommes comme espèces. Nous voyons le monde comme nous. Notre force, c'est ce mystère-là, cette grosse tête qui fait de nous des prématurés. C'est pour ça qu'on ne galope pas comme des chevaux quand on est, parce que, autrement, les femmes ne pourraient pas accoucher. Donc, voilà. Nous sommes éjectés avec cette grosse machine et du coup, nous grandissons et nous sommes comme ça. Nous sommes droits, nous voyons ce monde vertical et nous sommes, tout en étant très puissants, très dominants, avec une culture, je parle de notre espèce, avec cette culture aussi qui n'est pas d'archipel, continentale, d'extension sur le vivant, comme ça. Nous sommes aussi une espèce paradoxalement très fragile. On nous enlève un organe central, le cœur ou la tête, nous ne vivons plus. Le vivant, et notamment l'essentiel du vivant qui sont les plantes, ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas vertical, il est horizontal. Il n'a pas d'organe central. Or, néanmoins, il a une intelligence, ce que maintenant des botanistes appellent l'intelligence des plantes. Alors, aujourd'hui, c'est très documenté, il y a notamment Stefano Mancuso qui est un botaniste italien qui l'a bien raconté, c'est-à-dire en étudiant en plus avec les nouvelles techniques pour filmer comment une plante qui pousse là, elle sait qu'il y a une autre plante là, elle va chercher le mur, elle va tâtonner. Et en clair, on sait aujourd'hui que les plantes, elles vivent aussi d'une interdépendance entre plantes, d'une interréaction entre plantes, d'une interaction avec le terreau, avec l'air, et qu'elles sont dans ce fonctionnement où tous leurs organes comptent. On leur coupe une branche, elles repoussent. On leur coupe une racine, elles repoussent. Elles ne sont pas totalement dépendantes d'un organe central comme nous. Où veux-je en venir ? À quelque chose qui, dans l'histoire des gauches, est très ancien et qui est au cœur de ce que je disais sur notre ennemi toujours, les tenants de l'inégalité naturelle. Darwin fait ses recherches et ses trouvailles sur l'origine des espèces. Là-dessus, arrivent des gens qui font parler l'œuvre de Darwin dans le contexte des extensions européennes, de la colonisation, de l'industrialisation, de l'accumulation de capital qui va permettre le développement de nos villes, de nos industries, etc. Et qu'est-ce qu'ils développent ? C'est le darwinisme social. Ils disent, en fait, ce que Darwin nous a montré, c'est que la loi de la nature, c'est la sélection. Le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Et là-dessus, il y a un type savant aussi, botaniste, qui en 1902, il avait fait des études de terrain en Sibérie, il a fait un peu de prison en France, à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il était anarchiste, c'est Pierre Kropotkine, une des figures de l'international ouvrière qui était du côté, face à Karl Marx, des anarchistes. Mais Pierre Kropotkine, sa discipline, c'était ça. Et donc, il fait un livre, en 1902, pour répondre à ses tenants du darwinisme social. Et il dit, mais ils n'ont rien compris à Darwin, et c'est l'inverse. La loi de la nature, et c'est le titre du livre qui a depuis été réhabilité par Paolo Servigné, qui est l'entraide. La loi de la nature, c'est l'entraide. C'est comme ça que la nature fonctionne. Donc, pour moi, la réponse, je dis souvent dans les débats d'aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il nous faille une politique écologiste, au sens où il faut ajouter à des mesures sociales, démocratiques, de l'écologie. Non, il nous faut une écologie de la politique. Il nous faut une écologie de la politique. Il faut une politique qui fonctionne différemment, qui fonctionne autrement dans sa façon d'être élaborée, dans sa façon d'être organisée, et dans sa vision philosophique du rapport entre le tout-monde, l'interdépendance des peuples et des nations, et le tout-vivant du monde. Et de ce point de vue, si on fait la réponse, mais je sais que personne ne suivra mon petit programme, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même une élection présidentielle dans sept mois. Donc, c'est bien beau ce qu'il nous dit. L'élection présidentielle, moi, la société existe avant, elle existe après, elle doit continuer, et surtout, ne pas être l'otage de cette élection présidentielle. Je rappelle qu'en plus, il y a des législatives derrière, et ainsi de suite. D'accord. Mais, moi, si on me dit comment sortir de ce piège, indépendamment des questions de division et d'union, c'est l'affaire des parties de réfléchir, ou en tout cas, de s'interroger sur la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Mais, pour moi, l'idéal, ce serait, nous en sommes loin, ce serait de se trouver avec une campagne qui est portée par une affiche collective qui illustre la diversité de notre peuple, à tout point de vue, et avec un tandem paritaire, où il y en a un, on sait, qui sera président ou président, l'autre, c'est clair, c'est dans le programme annoncé de la législature, sera premier ministre, et le programme, c'est simple, c'est un programme de deux ans, même s'il y a un quinquennat, vous nous élisez pour défaire ce système qui est mortel et dans lequel vous n'avez plus confiance, et qui crée, Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire, moi, le président, celui ou celle qui sera président, je m'engage à dix mesures qui sont mises en œuvre tout de suite avec le Parlement, le Parlement qui sortira des urnes, avec un ou une première ministre qui s'en occupera, comme ils font un budget, ça durera deux ans, donc pendant deux ans, il y a des mesures prioritaires, mesures sociales, mesures économiques, mesures sanitaires, mesures démocratiques, etc., qui sont là, dix mesures simples, on est sûr de les faire, celles-là, il y a une législature, il y a le budget de l'année suivante, l'année 2013, elles sont faites d'ici la fin 2013, mais pendant ce temps-là, moi, pas moi, moi, mais le futur, l'autre, je ne sais pas, peu importe, que ce que je fais ? Je dis, je m'occupe de défaire ce système, et ça veut dire, l'Assemblée nationale est aussi une Assemblée constituante, elle a à côté ce qui est possible, elle peut se transformer en Assemblée constituante, elle a à son côté une Assemblée citoyenne pour permettre, avec tirage au sort et des experts qui permettent des va-et-vient pour élaborer ce projet de nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution anti-présidentielle est présentée à référendum, et le président élu s'engage, indépendamment du résultat du référendum, à ne plus jamais être le président suivant. Il est là pour deux ans et il est là pour défaire ce système. Parce que quiconque gagne dans ce système sera piégé par ce système. Merci. Voilà une bonne manière de conclure. Je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça. Peut-être pas. Donc on va prendre quelques questions. Donc on a une question. Monsieur Acaro. Monsieur Acaro. Monsieur Acaro. Bonsoir, monsieur Plenel. Merci pour cette intervention très riche. Il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler. Mais peut-être juste deux questions. Une première très concrète sur la proposition que vous venez de faire qui est effectivement très intéressante. Moi, je vois un hic. Un hic qu'on a déjà vu, qu'on vient de voir avec le référendum qui devait sortir de la convention citoyenne et qui a été bloquée par le Sénat. Le Sénat, il est encore à droite et il sera encore à droite à l'issue de la prochaine présidentielle. Donc voilà, je vois un point de blocage. Et après, pour revenir à votre... Vous dites effectivement que la présidence de François Mitterrand, c'est un point d'achoppement dans l'histoire qu'il faut relire. Et moi, je me pose une question peut-être naïve, mais Mitterrand, il est arrivé en 1981. Milton Friedman, le père du néolibéralisme, a eu le prix Nobel en 1976. Reagan et Thatcher sont arrivés respectivement, si je ne me trompe pas, en 1979 et en 1981. Donc au-delà de la lecture, enfin au-delà de la pratique politique, pratique du pouvoir qu'il y a eu Mitterrand, comment la néolibéralisation du monde émergente à cette époque-là a influé la politique socialiste, la politique de François Mitterrand de l'époque ? Oui, merci M. Plenel, parce que je partage énormément de ce que vous dites. Je me pose des questions quand même sur comment la gauche est arrivée dans le présidentialisme. Il n'y est pas arrivé par hasard. C'est-à-dire que la décennie qui précède, c'est celle où la gauche va perdre les législatives alors qu'elle devait les gagner sur la 78. En 78, c'est les partis qui font échouer la législative. C'est les partis qui ne sont plus d'accord sur le programme commun qu'ils avaient pourtant signé ensemble. Et c'est écœurement qui va saisir toute la société de gauche française parce qu'à l'époque, en 77, tout le monde donnait la gauche gagnante en 78. Tout le monde, tous les sondages, il n'y avait aucun problème. C'était certain que la gauche allait gagner en 78. Et le désaccord entre les deux partis principaux de la gauche de l'époque qui étaient le PS et le PC sur l'application du programme commun va faire qu'effectivement, ils ne vont pas arrêter de se disputer pendant la campagne et le résultat, c'est que de justesse certes, mais de justesse quand même, la gauche perd 78. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Cet écœurement, il est extrêmement fort. Et la campagne présidentielle de 81 se déroule dans ce contexte-là. Et l'un Mitterrand, lui, l'homme providentiel, le président, va lui faire gagner à la gauche. Et ce passage pendant trois ans de l'écœurement à cette victoire, qui était une vraie victoire, à l'époque, je me souviens du sentiment de bouleversement et de joie qui nous avait saisi. et je pense qu'il était très largement partagé. Je me souviens du quartier de la Ville-Neuve à Grenoble où pendant toute la nuit, on a fêté, applaudi, tiré des feuilles artifices, etc., toute la nuit. Et c'était de très loin généralisé dans l'ensemble de la France. Donc ça, c'est malheureusement, c'est comme ça que le présidentialisme va s'installer à gauche parce que, et que Mitterrand va être relativement, disons, pardonné, entre guillemets, de toutes ces frasques précédentes, parce qu'il aura été celui qui aura fait gagner la gauche alors que les partis auparavant n'y étaient pas arrivés. Donc là, je voudrais le dire parce que moi, je me souviens très bien de cette période que j'ai vécue intensément et voilà. Donc c'était une question quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons à cette évolution et du coup, est-ce que c'est possible de revenir à une situation où, comme vous le dites, parce que je crois que les partis sont sans doute un des rares endroits où on peut faire démocratiquement de la politique, eh bien, est-ce que, on peut y arriver et de quelle façon ? Voilà. Une autre question, peut-être ? C'est qui ? Excusez-moi. Merci. Merci, M. Plenel. Moi, c'est une question de vocabulaire au sujet de, enfin, la différence que vous faites ou peut-être que vous n'en faites pas. J'ai l'impression que vous utilisez un peu de façon indifférenciée le mot discrimination et le mot domination. Et je voulais savoir si... Alors, oui, le mot domination, c'est le fond de la gauche, oui, c'est la lutte pour l'émancipation et contre les inégalités, discrimination aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas dans le mot discrimination quelque chose qui ramène plus à une forme de domination incorporée, je vais dire, individualisée aussi, vécue dans le corps, là, justement, une stigmatisation qu'on a d'abord au niveau individuel, même s'il y a des collectifs qui se forment, mais qui ramène quand même et qui nourrit peut-être aussi une idée identitaire au lieu de se servir beaucoup plus couramment, enfin, souvent, le mot domination. Voilà. Ça fait trois questions importantes. sur la première question, en fait, bien sûr qu'il y a tout ce contexte d'offensive ultra-néolibérale dans le monde et avec un monde qui va basculer, la fin de l'Union soviétique, le sentiment de la théorisation de la fin de l'histoire par tous ces gens qui vont, au fond, produire les catastrophes que nous avons vécues depuis, que l'Afghanistan vient de rappeler et dans tout ce... Je rappelle juste parce que parfois, il faut se décentrer. On voit souvent notre monde un peu autour de nous, mais quand on pense à l'histoire de l'Afghanistan, ne pas oublier que nous parlons là entre l'Afghanistan et l'Irak, l'Irak, la guerre d'Irak qui produit l'État islamique et toute la suite et l'Afghanistan avec Al-Qaïda. Nous parlons d'une histoire de 40 ans, 40 ans, vu du côté de ses peuples, vu du côté de ses peuples. Je le rappelle juste parce que c'est trop peu connu que c'est l'Union soviétique. Pareil, on a des idéaux progressistes, donc on sait mieux ce qui est bon pour le peuple afghan que le peuple afghan lui-même. C'est l'Union soviétique qui envahit l'Afghanistan et c'est une guerre terrible. Vous savez, l'évaluation du nombre de morts des 10 ans de guerre soviétique en Afghanistan, 1 million. 1 million. Et c'est une guerre terrible, y compris pour les soldats russes et le fameux livre de celles qui aura le prix Nobel après les cercueils de zinc, etc. Donc, c'est une guerre terrible, c'est une guerre coloniale, un peu comme la tentative de guerre napoléonienne contre la naissante république haïtienne. c'est d'une violence inouïe. Dans ce contexte, c'est tout le côté apprenti sorcier, on a un monde occidental qui, face à l'Union soviétique, arme ceux qui vont devenir ses pires ennemis et aide ceux qui vont devenir ses pires ennemis via l'Arabie saoudite et on est au cœur des questions écologiques, les énergies fossiles et la dépendance du pétrole qui produit en même temps l'enrichissement de régimes qui sont au cœur des désordres du monde et des idéologies meurtrières, djihadistes, le laboratoire idéologique, c'est le wahhabisme saoudien. Je dis ça parce que on a parlé des 20 ans, la guerre américaine, les guerres américaines contre le terrorisme depuis le 11 septembre, c'est à peu près, indépendamment des pertes américaines, c'est 800 000 morts, pas tout à fait un million, c'est 800 000 morts. On a sorti le chiffre, c'est un nombre incommensurable de milliards dépensés dans ces guerres et évidemment, c'est des millions de personnes déplacées. Si on fait le bilan et si on y ajoute, évidemment, dans le cas de l'Irak, la brutalisation d'une société, la destruction même d'une société, et donc l'Afghanistan, 20 ans, puis 20 ans, et ce qui donne cette réalité effroyable, évidemment, que je n'approuve pas ça et que nous devons être aux côtés des Afghans et des Afghanes contre l'idéologie et l'obscurantisme idéologique taliban, mais ça donne ce que racontent des témoignages des gens qui disent qu'on a eu 40 ans de guerre, là, on va perdre la liberté, mais on aura la paix. Alors, nous, nous pensons que garder la liberté, c'est essentiel pour garder la paix, mais je dis ça juste pour rappeler tout ce contexte de folie. Alors, là où je voulais vous dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, dans les analyses, certains, y compris, il y a un livre d'un ancien socialiste, je ne sais pas s'il est toujours, il est proche de Montebourg, Aquilino Morel, qui vient de sortir, en fait, il n'est pas certain, c'était l'ère du temps, sans aucun doute, mais on pourrait dire qu'ils ont été des convertis zélés, qu'ils ont eu le zèle des convertis, et que, dans la panade idéologique de gauche, sans projet, et ne comprenant pas, en plus, François Mitterrand était d'un autre siècle, et donc, le monde qui était en train de survenir, il ne le voyait pas, il n'arrivait pas à le saisir, il n'arrivait pas à le comprendre, sans compter que le second septennat, c'est un Mitterrand qui a parfois seulement deux heures de lucidité, le secret sur la maladie, etc., donc on a une présidence qui n'arrive pas à affronter les nouveaux défis du monde, de ce monde-là, donc elle s'accroche à quoi, comme disait De Gaulle, comme un cabri, l'Europe, 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 et en fait, avec Jacques Delors et Pascal Lamy, au fond, ils sont ultra-libérés, c'est-à-dire qu'ils développent une vision du monde et de ses défis dans une vision qui est celle de la mondialisation financière, ils vont lâcher les brides à ça, et qui va, d'ailleurs, c'est terrible parce qu'il y a une tragédie personnelle derrière, mais l'homme qui va incarner ça, c'est le dirigeant socialiste d'origine populaire, c'est Pierre Bérégovoy, qui va être l'homme de cette politique économique, et donc, du coup de main donné à tous ces milieux des finances, donc ça donnera le scandale du Crédit Lyonnais, ça donnera, etc. Donc, bien sûr qu'il y a un contexte, mais ce n'est pas qu'ils n'y ont pas résisté, c'est qu'ils y ont couru, quand même, et avec des itinéraires personnels, de gens qui quittent les cabinets, qui vont dans ces sociétés, et puis, bon, il faut avoir un petit peu, sans se dire forcément marxiste en faisant un peu de sociologie, il y a derrière aussi des questions de classe, de gens qui changent de statut social, qui en viennent à épouser des intérêts sociaux qu'il faut défendre, et ça, c'est quelque chose qui a pris corps et qui a pris lien comme ça. Donc, voilà, il y a eu cette défaite-là qui s'est poursuivie, de la même manière, François Hollande dans la politique économique et issu de cette histoire avec les clubs témoins, etc. Mais, là-dessus, nous étions lucides, mais en revanche, et j'en reviens à un peu mon ancienne, moi, ce qui me sidère, c'est que je me disais là-dessus, sur la politique économique, qu'il y aura des désaccords, etc. Mais, je me disais quand même sur la question démocratique, ils tiendront bon. Sur la question démocratique. Et dans la question démocratique, la question, rappelez-vous, en 2010, quand Mediapart lance son appel après le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy sur la déchéance de nationalité, tous ces gens ont signé notre appel. Tous. Les gens, c'est un marqueur. La déchéance de nationalité, comme dit Patrick Veil, c'est l'arme atomique du droit de la nationalité. Ça veut dire que c'est quelque chose dont tu... C'est de la dissuasion. Tu ne t'en sers pas. Et si tu veux t'en servir, ça veut dire que tu fais une brèche fondamentale sur l'égalité. Tu considères que ta naissance ne te crée pas égaux d'un autre, l'égal d'un autre. Tu crées quelque chose de rédhibitoire. Donc la brèche est ouverte pour toutes les inégalités. Le loup est dans la bergerie. Et c'est ce qui s'est passé avec ce cynisme de la déchéance de nationalité sans compter tout le reste avec et toutes les promesses qui n'ont pas été tenues. Deuxièmement, oui, les partis ont une responsabilité, bien sûr. Et évidemment, la division et le parti communiste de Georges Marchais en paiera le prix, bien sûr, très fort. Mais on pourrait dire que l'aveuglement s'est répété. C'est le parti socialiste tout seul sur le coup de fil du premier ministre au premier secrétaire qui fait l'inversion du calendrier. Allô, François, c'est Lionel. Je voulais juste dire demain, je vais annoncer qu'on inverse ce calendrier en intervenant au congrès du parti. Tout seul. Et Dieu sait si dans sa formation politique et son itinéraire, Lionel Juspin est normalement un anti-présidentialiste total. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une gangrène ce truc. C'est quand même un truc de malade. Il faut se pincer un peu. On peut, on prend, on prend des responsabilités, on assume des responsabilités. Moi-même, j'en assume. Voilà. Là où je suis, dans mon métier. Mais il faut revenir sur Terre. Ce système-là est une tuerie. Quand je les entends, y compris d'hier soir, dire je serai le président de... Envoie-moi, enlève-moi ce jeu. Nous, on va faire quelque chose ensemble. il n'y a pas une personne qui va faire. Aujourd'hui, dans les médias, n'importe quelle annonce du pouvoir, comme il capte toutes les annonces, c'est Emmanuel Macron décide de... Donc Emmanuel Macron décide pour les psychiatres. Emmanuel Macron décide pour les médecins. Emmanuel Macron décide pour les plombiers, etc. C'est quand même... C'est une folie. Et cette folie, voilà. Et donc... Alors les partis ont une très lourde responsabilité. Moi, je... Comment dire ? Mais malgré les chocs, ils continuent. Malgré les chocs, ils continuent. On le voit bien, le parti socialiste, c'est un peu remis en cause, mais avec... Parce que derrière ça, la différence quand même, c'est que ce sont désormais des partis sans militants. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des partis d'élus, d'apprentis élus, de futurs élus, de collaborateurs d'élus. Bon. Aucun de ces partis, et je mets là-dedans à la France Insoumise aussi, le mouvement gazeux, n'a choisi de faire des grandes campagnes d'adhésion pour faire des partis de masse. Et avoir une base qui intervient, qui contrôle, qui structure le mouvement. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a changé de nom cinq fois, là, depuis le parti de gauche et le Front de gauche. Cinq fois en cinq ans. Cinq fois. On a fait le décompte du nombre d'appellations différentes, etc. Donc je dis ça sur une certaine culture politique, quelles que soient les intentions qui nous enquistent, qui nous entravent pour y arriver. Enfin, dernier point. Votre question est très pertinente, mais je ne sais pas si elle a un sous-texte, mais dans tous les cas de figure, peut-être que je vais vous décevoir. Je pense qu'il faut penser les deux. Et je pense que l'un ne recouvre pas l'autre ou n'emboîte pas forcément l'autre. Et vous l'avez très bien dit, vous-même. Il y a des dominations structurelles, il y a des dominations de classe, il y a des dominations liées, voilà, mais qui se traduisent individuellement. Un ouvrier peut vivre sa domination de classe, même s'il peut la vivre dans un collectif, s'il y en a, etc. Mais la discrimination, bien que... C'est intéressant, votre question, parce que ça me fait repenser à comment le mouvement ouvrier a dû construire au XIXe siècle par rapport à un certain... à une forme de domination qui incluait la discrimination, la dignité ouvrière. Il y a eu, au XIXe siècle, une façon de voir les classes laborieuses comme les classes dangereuses, comme des classes méprisables. Il y a même eu un célèbre livre d'un professeur au Collège de France, « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Il y a eu toute la haine des classes dirigeantes au moment de la Commune de Paris. Vous en avez beaucoup parlé, ici même, et tout le monde, y compris des futurs programmes progressistes, à Nautol France, et Émile Zola a écrit des choses effroyables. Émile Zola a dit, quand même, « Ça leur fera bien après la semaine sanglante, ça fera retomber la fièvre et c'est une bonne chose ». Il était jeune, il l'a écrit, il l'a écrit quand même. Bon, Georges Sand s'est pincé le nez, etc. D'où la violence contre Jules Vallès et contre le camarade qui est au musée Fab, à la... Courbet, voilà, qui était venu peindre par ici, parce qu'il avait un mécène copain, ici, voilà, qui l'aidait, et tout, ce fumeur superbe tableau, là, où il est dans la campagne. Et, donc, je dis ça, parce que, voilà, c'est-à-dire que, je pense que, les dominations structurelles, les dominations structurelles, systémiques, au fond, se vivent aussi dans des humiliations qui se traduisent par des discriminations. Alors, aujourd'hui, c'est évidemment totalement vécu, c'est ça que... C'est pour ça, cette folie de moquer l'intersectionnalité, c'est des trucs anglo-saxons, comme si... C'est xénophobe, ce truc, de dire anglo-saxon. Il y a eu un mouvement ouvrier américain avec une très grande tradition, dont, d'ailleurs, des Français y ont contribué. C'est dire simplement à l'intersection. Je peux subir une domination de classe qui renvoie à une domination liée à l'assignation à mon apparence, à la race, et à la construction de la race, et mon assignation à mon sexe, à mon genre. Mais, moi, je pense que l'émancipation suppose de prendre en compte l'individu. Et on en revient à ce que je disais, horizontalité, verticalité. Bien sûr, qu'il faut du collectif, les causes communes de l'égalité. Mais je pense que, si on est du côté de l'égalité naturelle, on sait que, au fond, le synonyme d'émancipation, c'est déplacement. C'est ne pas être assigné à résidence. C'est pouvoir faire mouvement. Pouvoir faire mouvement dans sa condition, dans son milieu, dans ses idées, dans ses éducations, dans sa culture. Faire mouvement. Voilà. Et le mouvement, quand même, le plus philosophiquement important, c'est le mouvement vers l'autre. où pour se trouver soi-même, on reconnaît l'autre. Et on reconnaît l'autre à la fois comme un frère, une sœur, mais en même temps comme l'autre à part entière. On ne lui demande pas de s'effacer comme autre. Parce que la discrimination vient de là, c'est de ne pas supporter l'autre comme autre. Et d'où ce terrible mot qui revient dans notre débat public, qui est un mot colonial, l'assimilation. on demande aux autres de disparaître, de ne soyez plus vous. Je veux bien que vous soyez musulmans à condition que vous ne soyez plus musulmans, en fait. C'est-à-dire que, d'où ce truc fou sur l'espace public, on est comme on est. Voilà, on se décore comme on est, on affiche ce qu'on veut, l'important, c'est ce qu'on fait ensemble. Et moi, je crois, là, de cette manière, en disant, ça renvoie à des questions identitaires, bien sûr, mais, le livre se termine par ça. C'est-à-dire que, moi, comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai grandi à la Martinique, puis après en Algérie, après l'indépendance. Je suis arrivé en France à 18 ans, en fait. Et en fait, les pays dans lesquels j'ai grandi, et je ne les idéalise pas, Dieu sait s'il y a plein de problèmes, comment dire, dans la vie quotidienne, m'ont appris quelque chose qui est de l'ordre de cette égalité naturelle, de l'absence de préjugés, probablement parce que, moi-même, j'étais une minorité, d'une certaine manière, et qui vit avec d'autres, mais de plein pied, avec d'autres cultures, d'autres sociétés. Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est que Césaire dit ça très bien dans la lettre à Maurice Thorez, c'est elle que je cite à la fin de ce livre, en 1956, même moment où il y a le congrès des écrivains noirs, où il y a la répression de Budapest, et Césaire quitte le Parti communiste. Césaire était le leader colonial du Parti communiste français. Et il fait une lettre à Maurice Thorez, donc il y a les désaccords politiques de l'époque, mais en fait, le cœur de la lettre, ce n'est pas celui-là. Et le cœur de la lettre, et on est au cœur de ça, de ce qui traverse la gauche, en disant, arrête de me ramener ton identité, nous, on est du côté du proletariat, du côté du collectif, du côté des classes ouvrières, des salariés, des machins, etc. Qu'est-ce que tu viens m'embêter avec ton identité ? Et là, Césaire, il met le doigt, il dit, avec son grand talent, il dit, bon, le paternalisme colonial, on connaît. Le paternalisme, c'est moi, je vais t'apprendre la civilisation, je vais t'apprendre la culture et tout, si tu es sage, et si tu es obéissant, et si tu acceptes que je m'invite chez toi. D'accord, ok. Mais il dit, le fraternalisme, c'est autre chose. C'est le grand frère qui me prend d'une main très forte et qui va me montrer le bon chemin. Et c'est là où Césaire dit, nous en avons assez des combinaisons des autres, l'heure de nous-mêmes a sonné. L'heure de nous-mêmes. En clair, ce que je veux dire, c'est que l'émancipation, elle se passe toujours par l'auto-organisation. Et l'auto-organisation, c'est à un moment une proclamation d'une identité, qui peut être une identité de classe, une identité, je mets les guillemets, mais vous entendez bien de race, c'est-à-dire d'identité assignée à une domination liée à l'origine, ou de sexe ou de genre. Et on s'auto-organise. Et en s'auto-organisant, on fait en même temps chemin vers les autres. Et moi, ça ne me... Vous savez, il y a un autre auteur antillais que vous connaissez, forcément, qui est Édouard Glissant, qui ne refuse pas le mot identité. C'est-à-dire que moi, je ne le refuse pas, le mot identité. Je dis simplement, ceux qui nous bassinent avec leur discours identitaire sont du côté de l'identité qui est en train de mourir. Ils pensent l'identité comme une racine unique. parce que, par exemple, il y a une identité française. Alors, on ne ressemble pas du tout à la France d'il y a quelques siècles, ni même au peuple français, ni dans nos langues, ni dans notre façon d'être, etc. Donc, on bouge, les peuples bougent, comme le vivant. Ils bougent. Donc, cette idée, par exemple, je fais juste un petit détour, quand on entend parler de civilisation judéo-chrétienne, méfiez-vous. Parce que, je veux dire, si tout le monde, c'est un bon ami qui est du côté du catholicisme social qui le rappelle toujours, bon, je veux dire, c'est un bon alibi. Là, maintenant, on ramène les juifs comme alibi puisqu'il faut cogner sur les musulmans, mais en oubliant que pendant deux millénaires, on s'est bien payé les juifs. Bon, et notamment, même au début des croisades, et même, etc. Donc, il faut quand même rappeler ça. C'est-à-dire que cet alibi-là, par ailleurs, l'origine ne protège de rien. Il peut y avoir aussi des membres de la communauté juive qui, aujourd'hui, sont réactionnaires, sont racistes, ou voire trouvent que Zemmour est très sympathique. Bon, c'est comme ça. L'origine ne protège de rien. Mais je fais ce détour pour revenir à ce que dit Glissant. Il dit, il n'y a pas d'identité à racine unique. C'est une plante qui meurt. Il n'y a d'identité que de relation. Qu'en relation. Et du coup, c'est tout la base de sa philosophie qui est aussi une politique. Et il dit, je change, échangeant avec l'autre, sans me perdre ni me dénaturer pour autant. C'est dans ce mouvement. Mais quand je dis que c'est une philosophie, ça l'amène à penser, par exemple, le tremblement du monde. Que le monde, il est instable. Il est vivant, il bouge, il n'est pas fixe, qu'on ne peut pas l'immobiliser. Et du coup, une politique vivante, d'émancipation, c'est celle qui sait capter ça, s'adapter à ça, sentir ça. Et ainsi de suite. Il dit autre chose qui est un concept très subtil chez lui, qui est le concept d'opacité. Et c'est un journaliste adepte du droit de savoir qui va le défendre. Moi, je pense qu'il faut savoir tout ce qui est d'intérêt public. Mais Clisson dit autre chose avec l'opacité, qui n'est pas l'obscurité, qui n'est pas cachée des choses, qui est que nous avons tous une part d'opacité qu'il faut laisser. respecter l'autre comme l'autre, c'est lui laisser sa part d'opacité. Ce n'est pas lui demander de devenir totalement transparent à nous. Et donc, voilà, quand je dis une écologie de la politique, en fait, pour le dire autrement et donner de l'espoir, je pense depuis très longtemps, et je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle La découverte du monde, qu'en fait, nos temps ont quelque chose à voir en résonance avec le basculement de la Renaissance. C'est-à-dire le basculement qui va donner pour le pire et pour le meilleur notre modernité. C'est quoi ? Mi-temps du XVe siècle, invention de l'imprimerie, on est dans une révolution semblable de communication. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut publier, les clercs ne sont plus propriétaires du savoir, des faux savoirs peuvent se diffuser, mais aussi des vrais savoirs peuvent se partager de manière populaire, des alertes peuvent se donner. Ce qui se passe là est de la même ampleur sociale, culturelle comme impact et avec les mêmes défis et autres défis qui va être propriétaire des imprimeries, qui va maîtriser la censure, les GAFAM aujourd'hui, enfin on sait tous, mais derrière, il y a une révolution sociétale, industrielle, civilisationnelle de la même ampleur que l'imprimerie. Cette révolution, elle est concomitante de deux événements, à la fois les grandes découvertes scientifiques qui commencent et qui bousculent des dogmes, les dogmes de l'église, religieux et en même temps les conquêtes, les grandes découvertes, c'est-à-dire le voyage de Colomb, 1492, et toute la suite qui est à la fois la découverte de l'autre et la conquête de l'autre. Le moment d'émerveillement passé, c'est la domination, etc. D'une certaine manière, nous vivons un ébranlement qui est en écho pour moi. C'est-à-dire qu'il y a cette révolution semblable, il y a, je veux dire, nous sommes à l'orée de toutes sortes de découvertes qu'on ne popularise pas assez, qui concernent le mystère de notre cerveau, qui concernent les cellules, qui concernent l'infini du vivant et nous sommes en même temps dans un moment où la fin du cycle de la globalisation commençait avec Colomb. Ce fin du cycle où finalement on s'est projeté sur le monde entier et aucun endroit du monde ni peuple du monde n'a pu échapper à nous, à nos images, à nos mots, à nos marchandises et à notre imaginaire. Et maintenant, un autre monde n'est, qui fait retour, et qui nous dérange et qui nous bouscule et qui vit son chemin pour le meilleur et pour le pire et parfois avec des chemins effroyables mais sans nous ou contre nous. Et on est sortis et là, il y a un cycle de cinq siècles qui pour moi se termine. Ce qui veut dire du coup que si on reprend, alors il ne faut pas être comme Giordano Bruno ou se faire brûler à Rome, il faut essayer ou Thomas More, l'auteur de l'utopie qui se fait décapiter, enfin je peux en multiplier des exemples, mais nous sommes dans un moment où je pense que, voilà, nous sommes, et la littérature est là, il y a un foisonnement lié aux mouvements sociaux, lié à l'écologie et à la prise de conscience de la montre qui tourne et qui n'est pas de gauche ou de droite, la montre, les politiques peuvent être de gauche ou de droite pour y répondre, mais elles peuvent accélérer, mais il peut y avoir des politiques productivistes, catastrophiques, faites par des pouvoirs de gauche par rapport à ce que nous vivons. Donc on est dans un moment qui, de ce point de vue, est très excitant, qui a des défis. Aujourd'hui, être un jeune qui arrive aujourd'hui dans ce monde-là, c'est un paradoxe que je vais dire, mais je trouve que par rapport à une jeunesse qui arrivait dans le monde des années 80 et qui se disait comment je vais entrer dans la carrière, ben là non, ils ne se disent pas comment ils vont entrer dans la carrière. Ils se disent comment ils vont lutter, comment ils vont résister, comment ils vont faire des modèles alternatifs, comment ils vont faire des choses différentes et tout. Et là, il y a quelque chose qui peut s'inventer. Merci bien. Donc, vu l'heure, on va s'arrêter là. Donc on vous remercie encore une fois d'être venu ce soir à la Carmagnol, mais à la salle Rabelais. Merci, Edouk Lennel. Merci. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura, grâce à Survie, grâce à l'UJFP, grâce à plein d'associations, des débats sur le néocolonialisme parce que le temps des colonies, c'est fini. C'est le titre du contre-sommet Afrique-France qui commencera donc mercredi prochain. Donc le 6, 7, 8, 9 jusqu'au 10 et notamment la manifestation à 15h, samedi après-midi à Paraté. Et la conférence de presse de présentation sera vendredi de ce que j'ai compris. Donc encore merci pour cette soirée. Dans ce bas-monde, il y a des histoires aussi financières et matérielles. Si vous voulez soutenir la Carmagnole et participer aux frais de nos initiatives, il y a un chapeau à l'entrée qui sera pour vous la sortie. Donc n'hésitez pas. Et vous pouvez devenir membre de la Carmagnole. Il y a des papiers à l'entrée si vous avez envie de participer à cette aventure, à faire animer et faire vivre ce lieu de combat politique. N'hésitez pas. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada